Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le docteur C et voici une nouvelle capsule médicale. Aujourd'hui, on s'attaque à un organe digestif majeur mais qui pourtant est très souvent mal connu, le pancréas. Le pancréas est-il un organe ? Une glande ? Eh bien en fait, il est plutôt les deux et il possède des rôles très distincts et pourtant diablement importants dont nous allons parler dans cette vidéo. Quand j'ai tourné cette vidéo pour la première fois, vous étiez plus ou moins 100 abonnés à ma chaîne et aujourd'hui, on dépasse les 4000. Alors je vous remercie grandement, c'est un très grand honneur pour moi, je vais essayer d'en être digne. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule médicale. Le pancréas est un organe d'environ 15 cm de long qui se situe dans le rétropéritoine. Le rétropéritoine est une zone postérieure, derrière l'estomac. Le pancréas est impossible à palper car il est situé dans la partie arrière du ventre. Pour appuyer dessus, il faut d'abord écraser tout ce qui se trouve en avant du pancréas, estomac y compris, comme vous pouvez le voir sur cette image. Si un médecin s'y essaye, il risquerait bien de se prendre un coup de pied avant d'y arriver. Le pancréas comprend un corps, une tête et une queue. La tête est comme enchâssée dans le duodénum, la première portion de l'intestin grêle. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet pour en savoir plus sur l'intestin grêle. Le corps prolonge l'organe, qui se termine ensuite par la queue, qui est plus étroite, et se situe en arrière de l'estomac et en avant du rein gauche. Le pancréas s'écrète de nombreuses substances digestives, qui se collectent dans un conduit qui traverse l'organe et qui s'appelle le canal de Wirsung. Ce canal de Wirsung fusionne souvent avec le conduit colédoc, qui provient du foie, et qui déverse son contenu dans le duodénum, juste après la sortie de l'estomac. Pour être complet, il existe également un second conduit dans le pancréas, qui s'appelle le canal de Santorini, et qui se déverse également dans le duodénum. Ces deux conduits sont en fait issus de deux bourgeons du pancréas pendant le développement du foetus, qui s'unissent ensuite pour former une glande uniforme. La vascularisation du pancréas est assurée par pas moins de 8 artères, dont l'étude détaillée est bien trop avancée pour une vidéo de ce genre. Pour ça, si ça vous intéresse, je vous conseille bien entendu plusieurs livres d'anatomie, ou alors de me le suggérer dans les commentaires, et si vraiment le sujet vous tente, on fera une vidéo là-dessus. Le pancréas est un organe qui possède une double casquette. Il possède en effet une fonction endocrine et une fonction exocrine. Endocrine, ça veut dire que le pancréas envoie des sécrétions dans la circulation sanguine, ou en tous les cas à l'intérieur du corps. Exocrine, ça veut dire qu'il envoie des sécrétions à l'extérieur du corps. Le pancréas qui déverse ces sécrétions à l'extérieur du corps, ça ne vous paraît pas bizarre ? En fait, en médecine, le tube digestif est considéré comme faisant partie de l'extérieur du corps. Et quand on y pense, ce n'est pas si bête. Le tube digestif, après tout, est un conduit qui traverse le corps humain de haut en bas, et qui est ouvert au niveau de la bouche et au niveau de l'anus. Le corps humain est en quelque sorte autour de ce conduit. Bizarrement, ce qui se trouve en cet instant dans votre estomac, n'est pas à l'intérieur de votre corps, mais bien à l'extérieur. Une fois le contenu de votre estomac digéré, l'intestin grêle va absorber depuis ce conduit ce qui l'intéresse, qui va alors passer à l'intérieur du corps. C'est un peu la même chose pour l'air qui se trouve dans vos voies respiratoires. L'air qui est dans votre trachée est-il à l'intérieur ou à l'extérieur de votre corps ? Médicalement, en tout cas, il est à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il pénètre dans les globules rouges, qui sont eux à l'intérieur du corps. Vous vous souvenez ? On a déjà parlé de tout ça dans les vidéos précédentes. Abordons à présent la fonction exocrine du pancréas. Comme mentionné précédemment, le pancréas possède une fonction exocrine, ce qui veut dire qu'il envoie des sécrétions à l'extérieur du corps humain. Et comme vous le savez à présent, l'intérieur du système digestif est en réalité à l'extérieur du corps humain. C'est là que le pancréas envoie ses sécrétions. D'ailleurs, 99% de sa masse est liée à cette fonction exocrine. Comme nous le verrons juste après, seulement 1% de sa masse est liée à la fonction endocrine. Le pancréas sécrète quotidiennement 1,5 litre de sécrétion dans le tube digestif. Ce liquide, que l'on appelle suc pancréatique, est surtout composé d'eau, mais également de quelques ions, surtout du bicarbonate de sodium, ce qui lui permet d'être un peu plus alcalin que la normale. Le pH du suc pancréatique est situé entre 8 et 8,5. Le pancréas sécrète enfin plusieurs enzymes, qui ont pour but de digérer les glucides, ou sucres, les protéines, les triglycérides, et enfin les acides nucléiques, qui composent l'ADN. Mais comment cet organe, qui sécrète des enzymes digestives si importantes, ne se digère-t-il pas lui-même dans le processus ? Parce que c'est vrai, après tout, il est lui-même composé de molécules que les enzymes qu'il sécrète sont censées digérer. Et bien simplement parce qu'il sécrète ces enzymes sous des formes inactives. Dès la sortie du pancréas atteinte, les cellules de la bordure de l'organe activent les enzymes en découpant une partie de leur constitution. Un peu comme si dans une usine de feu d'artifice, la dernière chose que l'on faisait avant la mise en boîte du produit fini, c'était disposer une mèche pour pouvoir allumer le matériel ensuite. Le bicarbonate de sodium qui est libéré par le pancréas permet enfin d'augmenter le pH du contenu du bol alimentaire qui arrive depuis l'estomac dans le système digestif. Je vous renvoie pour ça à ma vidéo sur l'estomac que je vous place ici. Et puis, sans cette sécrétion alcaline du pancréas, le liquide très acide qui arrive depuis l'estomac brûlerait une bonne partie du tube digestif. La fonction endocrine du pancréas ne représente certes que 1% de sa masse, mais elle est pourtant la plus connue et peut-être une des plus importantes de cet organe. Disséminés parmi les cellules exocrines du pancréas se trouvent des petits îlots que l'on appelle îlots de Langerhans, du nom de son découvreur, Paul Langerhans, qui les décrivit pour la première fois dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ces îlots sont responsables de la sécrétion de 4 hormones qui interagissent entre elles. Certaines sont bien sûr très connues. Il s'agit du glucagon, de l'insuline, mais aussi la somatostatine et le polypeptide pancréatique. Dans cette vidéo, je passerai sous silence les actions de la somatostatine et du polypeptide pancréatique qui feront l'objet d'une vidéo de niveau plus élevé, si vous le souhaitez. Nous allons nous attarder plus spécifiquement sur les deux hormones principales du pancréas, le glucagon et l'insuline. Le glucagon et l'insuline sont des hormones antagonistes, ça veut dire qu'elles ont des actions juste opposées. Le glucagon est une hormone qui est sécrétée lorsque la glycémie diminue. Ce glucagon agit sur le foie où il augmente la mise en circulation des réserves de sucre qui s'y trouvent. Il favorise également la transformation de lactate en glucose qui est alors directement utilisable. Le glucagon existe en ampoules qui sont injectés aux patients diabétiques qui font une grosse hypoglycémie. Lors d'une activité physique ou lorsque vous êtes dans un grand état de stress, le corps humain va sécréter beaucoup plus de glucagon pour fournir plus d'énergie à vos muscles. Plutôt pratique, non ? Si quelqu'un vous menace, vous aurez donc plus d'énergie pour vous enfouir ou pour vous battre. Si le système était inversé, vous feriez un coma hypoglycémique à chaque fois que quelqu'un parle un peu fort. Pas tellement pratique. L'insuline a été découverte à la fin du 19e siècle. Elle est fabriquée par les ribosomes des cellules bêta des îlots de Langerhans. Alors si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous vous souvenez que j'ai parlé de la production des protéines par les ribosomes dans l'épisode sur la cellule. Je vous le place ici, dans le coin de l'écran. Allez le regarder, ça vous permettra de comprendre ici la sécrétion d'insuline. L'insuline est donc composée de deux parties, composées respectivement de 21 et de 30 acides aminés. Elle subit plusieurs modifications de sa composition avant de devenir active. Le détail de sa production et de ses modifications dépasse le cadre de cette vidéo. L'insuline agit via divers mécanismes. Elle agit au niveau du foie pour favoriser la mise en stockage du sucre sous une forme légèrement différente, le glycogène. Elle agit également au niveau du muscle pour augmenter l'entrée de sucre dans les cellules, ce qui permet de diminuer le glucose sanguin. Lorsque la concentration de glucose dans le sang diminue de façon importante, la sécrétion d'insuline diminue et la sécrétion de glucagon augmente. L'insuline n'est pas sécrétée que lors d'une augmentation de la glycémie. Elle est également fortement influencée par différentes hormones digestives et neurotransmetteurs dont nous parlerons dans des vidéos plus avancées sur le sujet. Vous l'aurez compris, cette fonction endocrine du pancréas est diablement importante et cette vidéo vous permettra de comprendre une prochaine vidéo dans laquelle je parlerai d'une maladie très ou trop commune, le diabète. Restez branchés sur la chaîne, on y arrive très vite. Vous l'avez vu, le pancréas joue donc un rôle particulièrement important dans le corps humain tant pour la digestion de nombreuses molécules que pour la gestion de la glycémie, donc du sucre sanguin. Dans une prochaine vidéo, on parlera du diabète de type 1 et du diabète de type 2 qui sont des maladies qui dépendent également du pancréas. Vous voulez en savoir plus là-dessus ? Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici en dessous dans la section ad hoc. Pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux comme d'habitude, à me laisser un pouce bleu ici en dessous et bien entendu à vous abonner à la chaîne. C'est super important pour me permettre de continuer de la développer. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail. Je reste attentif à vos commentaires et à vos suggestions que ce soit ici dans les commentaires ou éventuellement via Twitter. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !